Quand j'ai commencé à 20 ans, en tant qu'artiste contemporain français, il n'y avait jamais que deux cauchemars, c'était soit d'être professeur, soit d'être subventionné. Le quatrième fauteuil que l'ASCALA a donné à un créateur contemporain, pour le, comme on pourrait dire, l'habiller, le vivifier. L'idée était très intéressante, c'est un théâtre privé qui est libre et tout ça, moi je suis assez dans cette optique-là. Quand j'ai commencé à 20 ans, en tant qu'artiste contemporain français, il n'y avait jamais que deux cauchemars, c'était soit d'être professeur, soit d'être subventionné. Le théâtre c'est pareil je crois, c'est bien en France, cette émulation, le ministère de la Culture qui aide et tout ça, mais ça peut aussi, en tout cas moi, ça aurait pu me donner des limites. Au départ je voulais travailler sur la matérialité du fauteuil lui-même, c'est une espèce de velours, et à peine c'est très difficile. Et à un moment donné j'ai même eu l'idée, je voulais faire des collages de tissus cousus, etc., mais qui était assez complexe à réaliser. Et puis finalement c'est ma femme qui a eu l'idée de housse de fauteuil. Et quand vous êtes à Paris, ici là, c'est un peu triste, je voulais que les poissons assistent à un spectacle au théâtre, donc c'est les poissons qui vont enfin aller au théâtre. Je me suis réintéressé à cette manière de réinterpréter le paysage. Les marines, il n'y a rien de plus ennuyant en fait, parce qu'on voit le dessus de l'eau, c'est de la nuit mortelle. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de regarder dessous. Sous l'océan ! Et donc c'est toute une série de peintures qui s'appelle Soumarine, en fait ce n'est pas des marines, c'est Soumarine. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment un système de goût, c'est un système de recouvrement aussi. Il y a l'histoire de recouvrement, je ne sais pas si vous connaissez un artiste très classique, qui s'appelle Christo, qui n'emballait tout. Mais je me souviens que ces emballages sont tout le temps un peu tristos, parce que c'est juste un morceau de tissu emballé. Donc j'ai essayé d'en faire un peu plus dynamique, qu'il me plaise le plus avec plus d'humour. Oui, c'est même Christo, vente de Noël.